La connaissance vraie Ce qui donne de la vérité même une définition formelle Là comme ailleurs, nous ne devons pas confondre absolument ce qui s'exprime et l'exprimer L'exprimer, c'est la cause, mais ce qui s'exprime, c'est toujours notre puissance de connaître ou de comprendre La puissance de notre entendement C'est pourquoi Spinoza dit Ce qui constitue la forme de la pensée vraie doit être cherché dans cette pensée même Et être déduit de la nature de l'entendement C'est pourquoi aussi il dira que le troisième genre de connaissance n'a pas d'autre cause formelle que l'âme ou l'entendement lui-même Il en est de même de l'idée de Dieu L'exprimer, c'est l'infini Mais ce qui s'exprime est la puissance absolue de pensée Il fallait donc joindre le point de vue de la forme à celui de la matière Pour concevoir finalement l'unité concrète des deux telles que la manifeste l'enchaînement des idées C'est seulement de cette façon que nous parvenons à la définition complète du vrai Et que nous comprenons le phénomène total de l'expression dans l'idée Non seulement l'idée de Dieu, mais toutes les idées s'expliquent formellement par la puissance de pensée Le contenu de l'idée se réfléchit dans la forme Exactement comme l'exprimer se rapporte ou s'attribue à ce qui s'exprime C'est en même temps que toutes les idées découlent matériellement de l'idée de Dieu Et formellement de la puissance de pensée Leur enchaînement traduit l'unité des deux dérivations Nous n'avons une puissance de connaître, de comprendre ou de penser Que dans la mesure où nous participons à la puissance absolue de pensée Ce qui implique à la fois que notre âme est un mode de l'attribut pensée Et une partie de l'entendement infini Ces deux points concernent et renouvellent un problème classique Quelle est la nature de notre idée de Dieu ? Selon Descartes par exemple, nous ne comprenons pas Dieu Mais nous n'en avons pas moins une idée claire et distincte Car nous entendons l'infinité, ne serait-ce que négativement Et nous concevons la chose infinie de façon positive, ne serait-ce que partiellement Notre connaissance de Dieu n'est donc limitée que de deux façons Parce que nous ne connaissons pas Dieu tout entier Parce que nous ne savons pas comment ce que nous connaissons de lui se trouve compris dans son éminente unité Sur la distinction entre l'infinité entendue négativement Et la chose infinie conçue positivement mais non pas entièrement Descartes, réponse aux premières objections La distinction cartésienne des quatrièmes réponses entre conception complète et conception entière S'applique aussi dans une certaine mesure au problème de la connaissance de Dieu La méditation 4, parler de l'idée de Dieu comme celle d'un être complet Bien que nous n'en ayons pas une connaissance entière Il n'est certes pas question de dire que Spinoza supprime toute limitation Mais bien qu'il s'exprime parfois d'une manière proche de celle de Descartes Il interprète les limites de notre connaissance dans un contexte entièrement nouveau D'une part la conception cartésienne présente ce mélange de négations et d'affirmations Qu'on retrouve toujours dans les méthodes d'analogie On se rappelle les déclarations explicites de Descartes contre l'univocité Chez Spinoza, au contraire la critique radicale de l'éminence La position de l'univocité des attributs ont une conséquence immédiate Notre idée de Dieu n'est pas seulement claire et distincte mais adéquate En effet, les choses que nous connaissons de Dieu appartiennent à Dieu sous cette forme où nous les connaissons C'est-à-dire sous une forme commune à Dieu qui les possède et aux créatures qui les impliquent et les connaissent Il n'en reste pas moins que chez Spinoza comme chez Descartes Nous ne connaissons qu'une partie de Dieu Nous ne connaissons que deux de ces formes, deux attributs seulement Puisque notre corps n'implique rien d'autre que la tribu étendue Notre idée, rien d'autre que la tribu pensée Et par suite, l'idée du corps enveloppe la connaissance de Dieu En tant seulement qu'il est considéré sous la tribu de l'étendue Et par suite, l'idée de cette idée enveloppe la connaissance de Dieu En tant qu'il est considéré sous la tribu de la pensée et non sous un autre Bien plus, chez Spinoza, l'idée même de partie de Dieu est mieux fondée que chez Descartes L'unité divine étant partiellement conciliée avec une distinction réelle entre attributs Pourtant, même sur ce second point, la différence entre Descartes et Spinoza Reste fondamentale, car avant de connaître une partie de Dieu Notre âme est, elle-même, une partie de l'entendement infini de Dieu Nous n'avons en effet de puissance de comprendre ou de connaître Que dans la mesure où nous participons à la puissance absolue de pensée Qui correspond à l'idée de Dieu Dès lors, il suffit qu'il y ait quelque chose de commun au tout Et à la partie pour que ce quelque chose nous donne de Dieu Une idée non seulement claire et distincte, mais adéquate Ce qui donne la connaissance de l'essence éternelle et infinie de Dieu Est commun à toute chose et également dans la partie et dans le tout Par conséquent, cette connaissance sera adéquate Cette idée qui nous en est donnée n'est pas l'idée de Dieu tout entière Elle est pourtant adéquate, parce qu'elle est dans la partie comme dans le tout On ne s'en étonneront donc pas qu'il arrive à Spinoza de dire Que l'existence de Dieu ne nous est pas connue par elle-même Il veut dire que cette connaissance nous est nécessairement donnée Par des notions communes, sans lesquelles elle ne serait même pas claire et distincte Mais grâce auxquelles elle est adéquate Quand Spinoza rappelle au contraire que Dieu se fait connaître immédiatement Qu'il est connu par lui-même et non par autre chose Il veut dire que la connaissance de Dieu n'a besoin ni de signes ni de procédés analogiques Cette connaissance est adéquate parce que Dieu possède toutes les choses que nous connaissons Lui appartenir et les possède sous la forme même où nous les connaissons Quel rapport y a-t-il entre ces notions communes qui nous donnent la connaissance de Dieu Et ces formelles même communes ou univoques sous lesquelles nous connaissons Dieu Nous devons encore remettre à plus tard cette dernière analyse Elle déborde les limites du problème de l'adéquation Chapitre 9, l'inadéquat Quelles sont les conséquences de cette théorie spinosiste de la vérité ? Nous devons d'abord en chercher la contre-preuve dans la conception de l'idée inadéquate L'idée inadéquate, c'est l'idée inexpressive Mais comment est-il possible que nous ayons des idées inadéquates ? Cette possibilité n'apparaît que si l'on détermine les conditions sous lesquelles nous avons des idées en général Notre âme elle-même est une idée En ce sens, notre âme est une affection ou modification de Dieu sous l'attribut pensée Comme notre corps une affection ou modification de Dieu sous l'attribut étendue Cette idée qui constitue notre âme ou notre esprit est donnée en Dieu Il la possède, mais il la possède précisément en tant qu'il est affecté d'une autre idée Il a, mais en tant qu'il a conjointement une autre idée C'est-à-dire l'idée d'autre chose La cause de l'idée d'une chose particulière, c'est une autre idée Autrement dit, Dieu en tant qu'il est considéré comme affecté d'une autre idée Et de celle-ci encore, il est cause en tant qu'il est affecté d'une autre et ainsi à l'infini Non seulement Dieu possède toutes les idées autant qu'il y a de choses Mais toutes les idées telles que sont en Dieu expriment leur propre cause Et l'essence de Dieu qui détermine cette cause Toutes les idées sont en Dieu et en tant qu'elles sont rapportées à Dieu sont vraies et adéquates En revanche, nous pouvons déjà pressentir que cette idée qui constitue notre âme Nous ne l'avons pas Du moins, nous ne l'avons pas immédiatement Car elle est en Dieu, mais seulement en tant qu'il possède aussi l'idée d'autre chose Ce qui est mode participe à la puissance de Dieu De même que notre corps participe à la puissance d'exister Notre âme participe à la puissance de penser Ce qui est mode est en même temps partie, partie de la puissance de Dieu, partie de la nature Il subit donc nécessairement l'influence des autres parties Nécessairement les autres idées agissent sur notre âme Comme les autres corps sur notre corps Apparaissent ici des affections d'une seconde espèce Il ne s'agit plus du corps lui-même, mais de ce qui arrive dans le corps Il ne s'agit plus de l'âme, idée du corps Mais de ce qui arrive dans l'âme, idée de ce qui arrive dans le corps Or, c'est en ce sens que nous avons des idées Car les idées de ces affections sont en Dieu Mais en tant qu'elles s'expliquent par notre âme seule Indépendamment des autres idées qu'il a Elles sont donc en nous Tout ce qui arrive dans l'objet de l'idée constituant l'esprit humain La connaissance en est nécessairement donnée en Dieu En tant qu'il constitue la nature de l'esprit humain C'est-à-dire la connaissance de cette chose sera nécessairement dans l'esprit Autrement dit, l'esprit l'aperçoit Si nous avons une connaissance des corps extérieurs de notre propre corps, de notre âme elle-même C'est uniquement par ces idées d'affection Elles seules nous sont données Nous ne percevons les corps extérieurs qu'en tant qu'ils nous affectent Nous ne percevons notre corps tant qu'en tant qu'il est affecté Nous percevons notre âme par l'idée de l'idée de l'affection Ce que nous appelons objet, c'est seulement l'effet qu'un objet a sur notre corps Ce que nous appelons moi, c'est seulement l'idée que nous avons de notre corps et de notre âme En tant qu'ils subissent un effet Le donné se présente ici comme la relation la plus intime et la plus vécue La plus confuse aussi entre la connaissance des corps, la connaissance du corps et la connaissance de soi Considérons ces idées que nous avons et qui correspondent à l'effet d'un objet sur notre corps D'une part, elles dépendent de notre puissance de connaître, c'est-à-dire de notre âme ou de notre esprit Comme de leur cause formelle Mais nous n'avons pas l'idée de notre corps ni de notre âme indépendamment de l'effet subi Nous ne sommes donc pas en état de nous comprendre comme la cause formelle des idées que nous avons Elles apparaissent au cours comme le fruit du hasard Sur le rôle du hasard, Fortuna, dans les perceptions qui ne sont pas adéquates Conférez les lettres 37 à Bouvmester D'autre part, elles ont pour cause matérielle des idées de choses extérieures Mais ces idées de choses extérieures, nous ne les avons pas davantage Elles sont en Dieu, mais non pas en tant qu'elles constituent notre âme ou notre esprit Donc, nous ne possédons pas nos idées dans des conditions telles qu'elles puissent exprimer leur propre cause matérielle Sans doute, nos idées d'affection enveloppent-elles leur propre cause C'est-à-dire les sens objectifs du corps extérieur Mais elles ne l'expriment pas, ne l'expliquent pas De même, elles enveloppent notre puissance de connaître Mais elles ne s'expliquent pas en elles et renvoient au hasard Voilà que dans ce cas, le mot enveloppé n'est plus un corrélatif de expliquer ou exprimer Mais s'oppose à eux désignant le mélange du corps extérieur et de notre corps dans l'affection dont nous avons l'idée La formule employée le plus souvent par Spinoza est la suivante Nos idées d'affection indiquent un état de notre corps Mais n'expliquent pas la nature ou l'essence du corps extérieur Indique carré, indiqué ou enveloppé s'oppose alors à expliquer Ainsi l'idée de pierre telle qu'elle est en Paul Indique l'état du corps de Paul Tandis que l'idée de pierre en elle-même explique directement l'essence du corps de pierre De même, les idées qui ne font qu'envelopper la nature des choses extérieures au corps humain S'opposent aux idées qui expliquent la nature de ces mêmes choses C'est dire que les idées que nous avons sont des signes, des images indicatives Imprimées en nous, n'ont pas des idées expressives et formées par nous Des perceptions ou des imaginations, n'ont pas des compréhensions Au sens le plus précis, l'image est l'empreinte La trace ou l'impression physique et l'affection du corps elle-même L'effet d'un corps sur les parties fluides et molles d'une autre Au sens figuré, l'image est l'idée de l'affection Qui nous fait seulement connaître l'objet par son effet Mais une telle connaissance n'en est pas une, tout au plus une réconmission De là découlent les caractères de l'indication en général Le premier indiqué n'est jamais notre essence Mais un état momentané de notre constitution variable L'indiqué secondaire, indirect, n'est jamais l'essence ou la nature d'une chose extérieure Mais l'apparence qui nous permet seulement de reconnaître la chose à partir de son effet Donc d'en affirmer la simple présence à tort ou à raison Sur l'indiqué principal, nos idées d'affection indiquent en premier lieu La constitution de notre corps, constitution présente et variable Sur l'indiqué secondaire ou indirect, nos idées d'affection enveloppent la nature d'un corps extérieur Mais indirectement de telle façon que nous ne faisons que croire à la présence de ce corps Tant que notre affection dure Fruits du hasard et des rencontres servant à la réconition purement indicative Les idées que nous avons sont inexpressives, c'est-à-dire inadéquates L'idée inadéquate n'est ni privation absolue, ni ignorance absolue Elle enveloppe une privation de connaissance Cette connaissance dont nous sommes privés est double Connaissance de nous-mêmes et de l'objet qui produit en nous l'affection, nous avons l'idée L'idée inadéquate est donc une idée qui enveloppe la privation de la connaissance de sa propre cause Tant formellement que matériellement C'est en ce sens qu'elle reste inexpressive Tronquée comme une conséquence sans ses prémices Or, l'essentiel est que Spinoza ait montré comment une conséquence pouvait ainsi être séparée de ses deux prémices Nous sommes naturellement dans une situation telle que les idées qui nous sont données sont nécessairement inadéquates Parce qu'elles ne peuvent pas exprimer leur cause ni s'expliquer par notre puissance de connaître Sur tous les points, connaissance des parties de notre corps et de notre corps lui-même Connaissance des corps extérieurs, connaissance de notre âme ou de notre esprit Connaissance de notre durée et de celle des choses, nous n'avons que des idées inadéquates Lorsque nous regardons le soleil, nous imaginons qu'il est éloigné de nous de 200 pieds environ Et cette erreur ne consiste pas dans cette seule imagination Mais en ce que, tandis que nous imaginons ainsi le soleil, nous ignorons sa vraie distance Ainsi que la cause de cette imagination L'image, en ce sens, est une idée qui ne peut pas exprimer sa propre cause C'est-à-dire l'idée dont elle dérive en nous, qui ne nous est pas donnée Il s'agit de la cause matérielle Mais l'image n'exprime pas davantage sa cause formelle Et ne peut pas s'expliquer par notre puissance de connaître C'est pourquoi Spinoza dit que l'image ou l'idée d'affection est comme une conséquence sans ses prémices Il y a bien deux prémices, matérielles et formelles, dont l'image enveloppe la privation de connaissances Notre problème se transforme donc La question n'est plus pourquoi avons-nous des idées inadéquates Mais au contraire, comment arriverons-nous à former des idées adéquates Chez Spinoza, il en est de la vérité Comme de la liberté Elles ne sont pas données en principe Mais apparaissent comme le résultat d'une longue activité Par laquelle nous produisons des idées adéquates Échappant à l'enchaînement d'une nécessité externe Il y a en effet un enchaînement ordo et concaténatio Des idées inadéquates entre elles Qui s'opposent à l'ordre et à l'enchaînement de l'entendement Les idées inadéquates s'enchaînent dans l'ordre où elles s'expriment en nous C'est l'ordre de la mémoire Par là, l'inspiration Spinoziste est profondément empiriste Il est toujours frappant de constater la différence d'inspiration entre les empiristes et les rationalistes Les uns s'étonnent de ceux qui n'étonnent pas les autres À entendre les rationalistes La vérité et la liberté sont avant tout des droits Ils se demandent comment nous pouvons déchoir de ces droits Tomber dans l'erreur ou perdre la liberté C'est pourquoi le rationalisme a trouvé dans la tradition adamique Posant en principe l'image d'un Adam libre et raisonnable Un thème qui convenait particulièrement avec ses préoccupations Dans une perspective empiriste, tout est renversé L'étonnant, c'est que les hommes arrivent parfois à comprendre le vrai Parfois à se comprendre entre eux Parfois à se libérer de ce qui les enchaîne À la vigueur avec laquelle Spinoza s'oppose constamment à la tradition adamique On reconnaît déjà l'inspiration empiriste Qui conçoit la liberté et la vérité comme des produits ultimes Surgissant à la fin Un des paradoxes de Spinoza Et ce n'est pas le seul cas où nous le verrons s'exercer Est d'avoir retrouvé les forces concrètes de l'empirisme Pour les mettre au service d'un nouveau rationalisme Un des plus rigoureux qu'on ait jamais conçu Spinoza demande Comment arriverons-nous à former et produire des idées adéquates Alors que tant d'idées inadéquates Nous sont nécessairement données Qui distraient notre puissance et nous séparent de ce que nous pouvons Nous devons distinguer deux aspects dans l'idée inadéquate Elle enveloppe la privation de la connaissance de sa cause Mais aussi elle est un effet qui enveloppe cette cause en quelque manière Sous son premier aspect, l'idée inadéquate est fausse Mais sous le deuxième, elle contient quelque chose de positif Donc quelque chose de vrai Par exemple, nous imaginons que le soleil est distant de 200 pieds Cette idée d'affection n'est pas en état d'exprimer sa propre cause Elle n'explique pas la nature ou l'essence du soleil Reste qu'elle enveloppe cette essence en tant que le corps en est affecté Nous aurons beau savoir la vraie distance du soleil Il continuera à nous affecter dans de telles conditions Que nous le verrons toujours à 200 pieds Comme dit Spinoza, l'erreur sera supprimée Mais non l'imagination Il y a donc quelque chose de positif dans l'idée inadéquate Une sorte d'indication qu'on peut saisir clairement C'est même ainsi que nous pouvons avoir quelques idées de la cause Après avoir saisi clairement les conditions sous lesquelles nous voyons le soleil Nous en inférons clairement qu'il est un objet suffisamment éloigné pour paraître petit Non pas un objet petit qui serait vu de près Si l'on ne tient pas compte de cette positivité Plusieurs thèses de Spinoza deviennent inintelligibles D'abord que l'on puisse avoir naturellement une idée vraie Conformément à ce que la méthode exige avant son exercice Mais surtout le fou n'ayant pas de forme On ne comprendrait pas que l'idée inadéquate donne lieu elle-même à une idée de l'idée C'est-à-dire est une forme qui renvoie à notre puissance de penser La faculté d'imaginer se définit par les conditions sous lesquelles nous avons naturellement des idées donc Des idées inadéquates Elle n'en est pas moins une vertu par un de ses aspects Elle enveloppe notre puissance de penser bien qu'elle ne s'explique pas par elle L'image enveloppe sa propre cause bien qu'elle ne l'exprime pas Car si l'esprit pendant qu'il imagine comme lui étant présente des choses qui n'existent pas Savait en même temps que ces choses n'existent pas en réalité Il garderait certes cette puissance d'imaginer comme une vertu de sa nature Et non comme un vice surtout si cette faculté d'imaginer dépendait de sa nature seule C'est-à-dire si cette faculté ne se contentait pas d'envelopper notre puissance de penser Mais s'expliquer par elle Certes pour avoir une idée adéquate il ne suffit pas de saisir ce qu'il y a de positif dans une idée d'affection C'est pourtant le premier pas car à partir de cette positivité nous pourrons former l'idée de ce qui est commun au corps affectant et au corps affecté au corps extérieur et au nôtre Or nous verrons que cette notion commune elle est nécessairement adéquate Elle est dans l'idée de notre corps comme elle est dans l'idée du corps extérieur Elle est donc en nous comme elle est en Dieu Elle exprime Dieu et s'explique par notre puissance de penser Mais de cette notion commune découle à son tour une idée d'affection à le même adéquate La notion commune est nécessairement cause d'une idée adéquate d'affection qui ne se distingue que par une raison de l'idée d'affection dont nous étions partis Ce mécanisme complexe ne consistera donc pas à supprimer l'idée inadéquate que nous avons Mais à utiliser ce qu'il y a de positif en elle pour former le plus grand nombre possible d'idées adéquates Et faire que les idées inadéquates subsistantes n'occupent enfin que la plus petite partie de nous-mêmes Bref, nous devons nous-mêmes accéder à des conditions telles que nous puissions produire des idées adéquates Notre but n'est pas encore d'analyser ce mécanisme par lequel nous arrivons aux idées adéquates Notre problème était seulement qu'est-ce que l'idée adéquate Et par adéquate, c'est l'idée qui exprime sa propre cause et qui s'explique par notre propre puissance L'idée inadéquate, c'est l'idée inexpressive et non expliquée L'impression qu'il n'est pas encore expression L'indication qui n'est pas encore explication Se dégage ainsi l'intention qui préside à toute la doctrine spinosiste de la vérité Il s'agit de substituer la conception de l'adéquat à la conception cartésienne du clair et du distinct Et sans doute à cet égard, Spinoza utilise une terminologie variable Tantôt, il emploie le mot « adéquat » pour marquer l'insuffisance du clair et du distinct Soulignant ainsi la nécessité de dépasser les critères cartésiens Tantôt, il se sert pour son compte des mots clairs et distincts Mais les applique seulement à des idées qui découlent d'une idée elle-même adéquate Tantôt, enfin, il s'en sert pour désigner cette idée adéquate Mais à plus forte raison, il leur donne alors une signification implicite Tout à fait différente de celle de Descartes La lettre 37 à Beauveu Mester Où Spinoza se sert des mots clairs et distincts pour désigner l'adéquat lui-même A un sens plus précis, Spinoza entend par clair et distinct Ce qui suit de l'adéquat, donc ce qui doit trouver sa raison dans l'adéquat Tout ce qui suit d'une idée qui est adéquate en nous, nous le comprenons clairement et distinctement Mais ce texte se réclame de 2.40 qui disait que tout ce qui suit d'une idée adéquate est adéquat aussi De toute manière, la doctrine de la vérité chez Spinoza ne se sépare pas d'une polémique Directe ou indirecte, dirigée contre la théorie cartésienne Priant à elle-même le clair et le distinct nous permettent tout au plus de reconnaître une idée vraie que nous avons C'est-à-dire ce qu'il y a de positif dans une idée encore inadéquate Mais former une idée adéquate nous entraîne au-delà du clair et du distinct L'idée claire et distincte par elle-même ne constitue pas une véritable connaissance Pas plus qu'elle ne contient à elle-même sa propre raison Le clair et le distinct ne trouvent leur raison suffisante que dans l'adéquat L'idée claire et distincte ne forme une véritable connaissance Que dans la mesure où elle découle d'une idée elle-même adéquate Nous trouvons à nouveau un point commun entre Spinoza et Leibniz Qui contribue à définir la réaction anticartésienne Le mot de Leibniz, la connaissance est une espèce de l'expression Pour être signé de Spinoza Leibniz, lettre à Arnaud L'expression est commune à toutes les formes Et c'est un genre dont la perception naturelle, le sentiment animal et la connaissance intellectuelle sont des espèces Sans doute ne conçoivent-ils pas de la même manière la nature de l'adéquat Parce qu'ils ne comprennent ni n'utilisent de la même manière le concept d'expression Mais sur trois chapitres essentiels, leur accord involontaire est réel D'une part, Descartes, dans sa conception du clair et du distinct, s'en est tenu au contenu représentatif de l'idée Il ne s'est pas élevé jusqu'à un contenu expressif infiniment plus profond Il n'a pas conçu l'adéquat comme raison nécessaire et suffisante du clair et du distinct C'est-à-dire l'expression comme fondement de la représentation D'autre part, Descartes n'a pas dépassé la forme d'une conscience psychologique de l'idée Il n'a pas atteint la forme logique par laquelle l'idée s'explique D'après laquelle aussi les idées s'enchaînent les unes aux autres Enfin, Descartes n'a pas conçu l'unité de la forme et du contenu C'est-à-dire l'automate spirituel qui reproduit le réel en produisant ses idées dans l'ordre du Descartes nous a appris que le vrai était présent dans l'idée Mais de quoi nous sert ce savoir tant que nous ne savons pas ce qui est présent dans l'idée vraie L'idée claire et distincte est encore inexpressive et reste inexpliquée Bonne pour la réconition mais incapable de fournir un véritable principe de connaissance Nous avons vu les trois acquis principaux de la théorie de l'idée chez Spinoza Le contenu représentatif n'est qu'une apparence en fonction d'un contenu expressif plus profond La forme d'une conscience psychologique est superficielle Par rapport à la vraie forme logique L'automate spirituel tel qu'il se manifeste dans l'enchaînement des idées Est l'unité de la forme logique et du contenu expressif Or ces trois points forment aussi les grandes thèses de Leibniz C'est pourquoi Leibniz aime le mot de Spinoza automate spirituel Pour son compte il interprète au sens d'une autonomie des substances pensantes individuelles Mais même pour Spinoza l'automatisme d'un mode de la pensée n'exclut pas une sorte d'autonomie de sa puissance de comprendre En effet la puissance de comprendre est une partie de la puissance absolue de pensée Mais en tant que celle-ci s'explique par celle-là Toutes les différences entre Leibniz et Spinoza n'ont rien à leur accord sur ces thèses fondamentales Qui constituent la révolution anticartésienne par excellence La critique de Descartes par Leibniz est célèbre Le clair et le distinct en eux-mêmes nous permettent seulement de reconnaître un objet Mais ne nous donnent pas de cet objet une connaissance véritable Il n'atteigne pas les sens mais porte seulement sur des apparences externes Ou sur des caractères extrinsèques à travers lesquels nous ne pouvons que conjecturer les sens Il n'atteigne pas la cause qui nous montre pourquoi la chose est nécessairement ce qu'elle est Pour être moins remarqué la critique spinoziste n'en procède pas moins de la même façon Dénonçant avant tout l'insuffisance de l'idée cartésienne Priant en eux-mêmes, le clair et le distinct ne nous donnent qu'une connaissance indéterminée Ils n'atteignent pas l'essence de la chose mais portent seulement sur des propriats Ils n'atteignent pas une cause dont toutes les propriétés de la chose découleraient à la fois Mais nous font seulement reconnaître un objet, la présence d'un objet D'après les faits qu'il a sur nous L'idée claire et distincte n'exprime pas sa propre cause Elle ne nous fait rien comprendre de la cause en dehors de ce que nous considérons dans les faits La critique de l'idée claire est menée par Spinoza de manière explicite dans le traité 19 et note 21 Il est vrai que Spinoza ne dit pas clair et distinct Mais c'est ce qu'il se réserve d'employer ses mots pour son compte à un tout autre sens que Descartes Nous verrons dans le chapitre suivant comment la critique spinosiste porte en fait sur l'ensemble de la conception cartésienne Dans le traité de la réforme de l'entendement En tout ceci, Spinoza et Lagnis mènent un combat commun La continuation de celui qui les opposait déjà à la preuve ontologique cartésienne La recherche d'une raison suffisante qui manque singulièrement dans tout le cartésianisme L'un et l'autre, par des processus différents, découvrent le continu expressif de l'idée La forme explicative de l'idée C'est mon avis